M. Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour madame. 11 décembre 1960, des sacrifices qui nous permettent de vivre indépendants, déclaration du président de la République dans sa lettre adressée au peuple à l'occasion de cette date anniversaire, une indépendance chèrement acquise qui a consacré notre souveraineté. Cette souveraineté, il faut impérativement la préserver aujourd'hui dans ce contexte géopolitique, mis bien sûr par des intérêts et tentatives de déstabilisation des États-nations. M. Hassan Kassimi, vous savez que l'Algérie a payé chèrement sa liberté et son indépendance. Vous savez, les manifestations du 11 décembre 1960, d'ailleurs, il y a eu la lettre du président de la République à ce sujet, qui a rappelé l'héroïsme du peuple algérien qui est descendu dans la rue pour exprimer sa quête de la liberté, sa quête de l'indépendance, sa quête d'un État indépendant. Et là, vous savez, ce sont ces forces populaires qui sont descendues dans la rue, qui ont soutenu le FLN, qui ont soutenu la Hélène, qui ont soutenu le GEPRA, et qui ont pesé de tout leur poids au sein des Nations Unies, qui ont adopté une résolution reconnaissant le droit à l'automination du peuple algérien. Voilà, c'est dans ces conditions que le 11 décembre 1960 est célébré en Algérie par le peuple algérien, par les autorités politiques du pays. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect très important par rapport à cette date d'anniversaire qui a anticipé, bien sûr, l'indépendance de l'Algérie, où les Algériens sont sortis massivement pour exprimer leur volonté d'indépendance. Aujourd'hui, ce que nous voyons dans ce contexte géopolitique, c'est qu'il y a énormément de menaces et des risques qui pèsent sur notre sécurité nationale. Avec cette agistation à nos frontières, où les pays sont en ébullition, ils sont en guerre et en conflit, cela représente également un grand risque sur notre sécurité nationale. Monsieur Hassan Kassimi. Madame, je dois vous rassurer que notre sécurité nationale est bien protégée, que l'intégrité du pays est bien protégée. Nous avons une armée nationale populaire qui est bien, bien forte, bien armée, moderne, professionnelle, et qui protège les frontières, qui protège l'unité, qui protège l'intégrité de notre pays. Mais cependant, il faudrait reconnaître que les menaces sont multiformes et qu'elles sont là et qui se développent sur le plan international, sur le plan régional. Et là, vous savez, nous avons une ceinture de feu tout autour des frontières de l'Algérie, à l'ouest, au sud, à l'est. Mais la force de l'Algérie, c'est cet état résilient, c'est cet état fort. C'est aussi un programme politique, un programme économique, et aussi de grands projets. Devons faire de l'Algérie une nation forte, une nation résistante, et une nation en mesure de riposter à tout moment, à toute forme et à toute menace. Et là, croyez-moi que la résilience de l'Algérie se construit patiemment, se construit avec beaucoup de moyens, se construit avec beaucoup d'efforts. Et là, vous devez savoir qu'il y a un grand programme du président de la République, qu'il y a aussi, pour l'année 2024, un méga budget de l'État de 10 milliards de dollars sur plusieurs secteurs stratégiques, devant, bien sûr, renforcer l'efficience, renforcer la résilience de l'État algérien. Et dans un monde en pleine décomposition et recomposition, l'Algérie a mis en place une politique publique pour répondre aux défis actuels et à venir le renforcement du front interne devient aujourd'hui une obligation absolue. Vous savez, le renforcement du front interne est une exigence de sécurité nationale. Vous savez, renforcer le front intérieur, c'est d'abord le programme d'action du président de la République. Vous devez savoir qu'il y a de grands projets, de méga projets qui ont été initiés dans ce cadre. D'abord, je dois absolument vous dire que des projets devront améliorer les conditions de vie du citoyen, devront améliorer le confort des Algériens, devront réduire les marges de pauvreté et aussi devront réduire les inégalités. Et là, vous devez savoir que ce sont ces actions, ce sont ces programmes, ce sont ces montants colossaux sur le plan financier qui sont mobilisés par l'État algérien qui constituent des actions en matière de protection des droits de l'homme. C'est la construction des hôpitaux, c'est la construction d'hôpitaux anti-cancer, c'est la construction d'infrastructures économiques et sociales dans les zones d'ambre qui sont considérées comme des actions de protection des droits de l'homme. Et c'est ça l'essence de l'action, du programme d'action du président de la République qui est de construire un avenir, un avenir serein, un avenir stable pour l'Algérie. Et vous fixez les priorités impérativement, conformément à ce qui se produit, puisque nous avons vu que le président de la République a réitéré encore une fois l'urgence d'assurer la sécurité alimentaire. C'est la priorité des priorités, puisque nous avons vu, avec les conflits de déstabilisation des pays, un des pays qui a résisté, c'est la Syrie, parce qu'il a réussi à assurer sa totale autonomie alimentaire. Vous savez, ce qui peut mettre l'Algérie à l'abri des turbulences et des menaces qui nous entourent. Ne plus être dépendant de l'extérieur. C'est d'abord réaliser les objectifs stratégiques de l'Algérie, devant d'abord garantir une autonomie de décision souveraine de l'Algérie. On peut ensuite garantir une sécurité multisectorielle, parce que l'indépendance et la sécurité sont des éléments qui sont liés. Et le développement doit aller dans le sens où on doit réaliser tous nos objectifs stratégiques dans le respect des délais. Et ça, c'est très important pour la simple raison qu'à chaque conseil des ministres, nous relevons cette force et cette volonté du président de la République de vouloir réaliser nos objectifs dans le respect des délais. Et ça, c'est très important. Le respect des délais, c'est que nous sommes dans une course contre la montre. Et tout retard dans un secteur constitue une menace à notre sécurité nationale, ce qui explique d'ailleurs le dernier remaniement gouvernemental où le nouveau Premier ministre, l'Arbaoui, a été nommé pour un peu donner plus de tonus, pour essayer de rattraper un peu les retards dans certains projets qui ont connu des dysfonctionnements et aussi achever la réalisation du programme d'action du président de la République dans le respect des délais qui ont été fixés. Et ça, c'est très important. Mais justement, par rapport à cette question, au respect des délais, c'est ce qui explique la fermeté du président de la République à l'égard de l'exécutif dans l'exécution des projets stratégiques. Parce qu'on a vu, il fixe des échanges. Même lors du dernier conseil émis, celui d'hier, il a fixé des échanges. Vous savez que nous sommes dans une entreprise d'évaluation permanente de l'activité gouvernementale et particulièrement dans les secteurs stratégiques où l'avenir du pays est engagé. Et là, sur ces aspects-là, des évaluations très fortes, des évaluations importantes ont été faites. Et sans aucun doute, on doit s'attendre prochainement une rectification au niveau de certains secteurs pour un peu essayer de booster les secteurs qui sont en retard, pour essayer de corriger les dysfonctionnements qui ont été relevés et constatés. Vous devez savoir que des instructions ont été données lors du dernier conseil des ministres pour essayer d'aller encore plus vite, pour essayer de respecter les délais, pour essayer de sortir sur le terrain, pour être à l'écoute du public, à l'écoute du citoyen, être dans une proximité permanente pour pouvoir un peu construire ces passerelles entre les gouvernants et les gouvernés. Alors, les priorités, c'est aujourd'hui la gestion et la rationalisation des objectifs au niveau des territoires pour mettre fin à cet équilibre existant entre certaines localités. M. Hassan Kassimi, puisque nous avons vu certaines localités recèdent énormément de richesses qui vont être exploitées et qui vont faire, bien sûr, des pôles économiques, les plus privilégiés du pays, comme par exemple Tindouf, Djelfa, et d'autres localités, Ranshla, Batna. Vous savez que je devrais un peu donner un peu l'exemple, l'exemple de la dernière visite du président de la République à Tindouf. Et là, vous devez savoir que le président a été très fort lors de cette mission qui a été effectuée au niveau du sud-ouest de l'Algérie, une zone d'ailleurs frontalière. Donc, les messages qui ont été transmis d'abord, c'est d'essayer de rattraper au plus tôt, de rattraper les déséquilibres en matière d'aménagement et de développement des territoires. Et ça, c'est très important. Les zones frontalières constituent un des objectifs, une des priorités stratégiques dans l'action du gouvernement, dans l'action du président de la République. Et Tindouf, d'ailleurs, doit bénéficier bientôt d'un programme complémentaire en matière de développement. Bien sûr, il n'y a pas que Tindouf. Il y a d'autres où il y a Irak, Tindouf, Tamandraset, Illizi, Tebessa. Et là, vous avez, je vais vous dire un mot rapidement, c'est qu'il y a de méga-projets qui ont été initiés dans le programme d'action du président. D'abord, je commencerai par le méga-projet du phosphate qui va faire du nord-est de l'Algérie un pôle de développement en matière de phosphate et qui fera de l'Algérie un grand producteur, sur le plan mondial de producteurs de phosphate. Et vous avez également au sud-est, au sud-est qui va faire de Tindouf et de toute la région du sud-est un pôle de développement minier très important sur le plan international. Et vous avez aussi la route trans-saharienne qui traverse l'Algérie, qui va traverser pratiquement tout le Sahel, les États avec des radiales, avec les États sahariens, qui va essayer de constituer un poumon économique pour le développement de toute la région sahélo-saharienne. Et vous avez également le grand poumon économique, c'est le port de Hamdaniya à Cherchelle et qui va venir parachever tout le dispositif de la stratégie algérienne de développement à l'horizon 2060. Alors, le lobby sioniste avec ses alliés, bien sûr, marocains et imératis, puisqu'il est présent à nos frontières, avec bien sûr sa présence et ce lobby exercé actuellement, est-ce qu'il y a une tentative de s'aborder aussi également l'évolution de l'Algérie sur le plan interne et externe également ? Vous savez, je vais vous dire que personne ne peut arrêter l'ascendance de l'Algérie. Personne ne peut arrêter l'évolution de l'Algérie sur le plan régional et international. L'Algérie est un grand pays, c'est 2,382,000 km². L'Algérie, c'est un pays qui a des richesses énormes, des matières premières énormes, qui pourront faire de ce pays une puissance économique, une puissance industrielle et une puissance aussi commerciale, parce que nous avons tous les atouts. Nous avons des infrastructures, nous avons une richesse humaine qui est très importante, et vous devez savoir qu'en matière de recherche des nouvelles technologies, start-up, incubateurs, l'Algérie dans ce créneau a mobilisé beaucoup de moyens, et croyez-moi que c'est la locomotive du développement, parce que c'est avec de la recherche, avec de l'innovation, avec les nouvelles technologies qu'on peut faire de l'Algérie un pays fort, un pays concurrentiel, un pays en mesure de protéger ses frontières et son territoire. Mais vous avez des experts qui disent que le Maroc et les Émirats arabes unis sont dans un processus de construction d'un axe hostile à l'Algérie. Qui est réellement derrière de telles manœuvres subversives, M. Hassan Kassim ? Vous savez que dans les relations internationales, vous avez des acteurs qui sont subversifs, des acteurs qui sont subversifs. Je vous donnerai l'exemple de l'axe émirati et du Marzène. Et ce sont là de petites provinces, le Marzène et les Émirats arabes unis, sont devenus des petites provinces de l'antité sioniste qui font de la sous-traitance pour déstabiliser beaucoup de pays, pas uniquement l'Algérie. L'Algérie, ces pays, ne peuvent pas déstabiliser l'Algérie pour la simple région que l'Algérie a les moyens de riposter, a les moyens de faire face à toute menace, quelle que soit son volume, quelle que soit sa nature. Et vous avez entendu à plusieurs reprises les déclarations du président de la République, les déclarations du chef d'état-major. Et là, croyez-moi, que c'est... Vous devez savoir aussi, je vais dire quelque chose de très important, c'est que l'antité sioniste est aux abois. L'antité sioniste est en chute libre et là, elle se trouve dans une situation désastreuse à Rasa. Il y a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des génocides qui ont été commis. Et là, on ne comprend pas la lenteur du tribunal pénal à la paire nationale pour déclencher un mandat d'arrêt international contre Netanyahou, contre son cabinet et contre tous les pays qui ont soutenu ces crimes de guerre qui relèvent d'un autre âge et qui sont des crimes primitifs et qui sont d'une atrocité inouïe et inimaginable. Et là, je ne comprends pas aussi pourquoi le TPI a déclenché selon des procédures qui sont expéditives un mandat d'arrêt international contre Poutine pour avoir un peu transféré des enfants ukrainiens vers la Russie et qu'on ne déclenche pas un mandat d'arrêt international contre Netanyahou qui a tué plus de 30 000 Palestiniens, plus de 7 000 enfants, plus de 5 000 femmes et là, croyez-moi, ce qui a été outrageant et ce qui a été inacceptable, c'est que lors de la fête internationale de la femme, les lobbies occidentaux ont pratiquement censuré les crimes qui ont été commis contre les femmes palestiniennes. Alors, M. Hassan Kassimi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à la première partie. On a parlé aujourd'hui de la nécessité de constituer un franc fort avec bien sûr une économie forte au niveau du pays pour bien sûr parachever le processus de la construction de l'Algérie en émergence. On a parlé aussi de certains risques géopolitiques, certains risques et certaines menaces aussi qui pèsent sur notre pays de façon directe ou indirecte avec un groupe subversif qui tente de porter atteinte à notre stabilité. Le sionisme aujourd'hui est-il une menace pour la paix mondiale ? M. Hassan Kassimi. Vous savez que le sionisme est bien entendu évidemment une menace à la paix régionale au Moyen-Orient et une menace à la paix internationale pour la simple raison que le sionisme s'est allié après la Deuxième Guerre mondiale avec l'impérialisme occidental puis dans une autre évolution il s'est allié avec les mouvements fascistes et nazis et dans une autre étape il est dans un processus de domination mondiale. Et là c'est ces risques-là qui sont en train de planer sur la sécurité et sur la stabilité du monde et n'oubliez pas qu'il y a une résolution des Nations Unies de 1975 qui considère le sionisme comme étant une idéologie raciste une neurologie qui a soutenu l'apartheid et il y a eu la deuxième conférence de lutte contre le racisme de 1977 qui a condamné le sionisme comme étant une idéologie raciste une idéologie ségrégationniste et bien sûr il faudrait aussi que l'Assemblée Générale des Nations Unies puisse se réunir et rajouter une autre couche au sujet du sionisme pour considérer le sionisme comme étant une organisation terroriste et une organisation bien sûr fasciste et nazie. Avec ses lobbies le sionisme intervient partout dans le monde aujourd'hui Monsieur Hassan Qasimi puisqu'on a vu les lobbies sionistes sont transférés vers la France la guerre contre Razaï nous assiste en France à des campagnes de persécution des Algériens assimilés pratiquement à des actes de racisme. Vous savez que le sionisme sur le plan international est en train de développer des mécanismes de domination très fort. Je vous déciderai le cas de la France la France pratiquement a été mise dans une situation telle que la guerre de Raza a été transférée en France et on a assisté en France à des campagnes d'harcèlement à des campagnes qui ont visé principalement des Algériens et cela pour s'attaquer aux musulmans pour s'attaquer aux arabes et aussi pour discréditer ces discrédités de l'Algérie de discréditer un peu le monde arabe et musulman et cela met en place bien sûr des mécanismes des mécanismes qui sont très très subversifs c'est des mécanismes le premier c'est le mécanisme de l'antisémitisme qui a été malheureusement dévoyé de sa fonction originelle et qui est devenu avec l'antisionisme des mécanismes devant combattre la liberté d'expression devant combattre la dignité humaine et aussi devant renforcer la domination du chouanisme en France et partout dans le monde mais nous constatons que la France n'a pas pris de mesures fermes pour mettre un terme à ses campagnes anti-algériennes sur le sol bien au contraire elle a conforté avec une révision une volonté de révision de la loi sur l'immigration quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? je suis tenté de penser de croire même un peu plus que la France a perdu sa souveraineté a perdu son autonomie et il y a des lobby chouanistes qui sont fortement implantés au sein du gouvernement au sein du cabinet de Macron et qui décident de la ligne éditoriale et qui décident de la politique étrangère de ce pays comme cela se fait aux Etats-Unis il devait savoir qu'aux Etats-Unis vous avez 5 millions de juifs et de tendances lourdes chouanistes qui constituent une minorité aux Etats-Unis et qui domine toute la population américaine et là c'est une menace très grave sur la démocratie américaine et c'est une menace très importante sur la crédibilité et les intérêts de ce pays mais Darmanin a montré par ses déclarations son côté raciste aujourd'hui monsieur Hassan Kassimi il a perdu aujourd'hui c'est-à-dire ce droit de réserve en tant que membre du gouvernement vous savez que Darmanin est dans une posture de candidat aux élections aux prochaines élections présidentielles et il est en train de faire fortement des clins d'oeil aux constituants juifs de France pour avoir son soutien lors des prochaines élections et vous devez savoir que les lobby-sionistes ont des moyens financiers très importants qui pourraient de communication aussi qui financent aussi certains partis au gouvernement et qui financent aussi certaines personnalités et aussi qui ont les clés de toutes les télévisions et de toutes les radios et qui permettent de lancer des campagnes très fortes très importantes sur le plan médiatique mais pouvons-nous dire aujourd'hui que cela compromet une normalisation des relations avec la France vous savez que construire des relations saines et durables avec la France nécessite d'abord de se débarrasser de ce patrimoine culturel colonial qui est là vivace au niveau de l'extrême droite et de la droite et qui a encore beaucoup beaucoup de de sentiments qui sont encore là présents de l'Algérie française et là on ne peut pas aller vers un avenir prometteur si on ne se débarrasse pas de ce patrimoine culturel colonial qui est en train d'empoisonner les relations entre l'Algérie et la France alors l'Assemblée nationale française vient de rejeter le projet de loi devant dénoncer les accords de 1968 amendés trois fois durant bien sûr toute cette période les nostalgiques de l'Algérie française ont échoué dans leur projet monsieur Hassan Kassimi vous savez que les accords de 68 sont le prologement des accords déviants les accords de 68 ce ne sont pas des avantages qui ont été concédés au peuple algérien et aux Algériens vivant en France c'est quelque chose qui est le résultat d'une histoire qui est le résultat de temps de crimes qui ont été commis par la France coloniale en Algérie et là vous devez savoir que ce n'est pas une loi la convention de 68 n'est pas une loi c'est un traité que ne peut pas changer le parlement par une simple loi donc mais ce qui est important c'est que au niveau de l'assemblée nationale française le projet de dénonciation de l'accord de 68 soutenu par les enfants de l'OAS c'est la fille de Robert Tabarro Michel Tabarro qui est la fille de Robert Tabarro qui est l'un des fondateurs de l'OAS et qui a été considérée par cette organisation qui a d'ailleurs organisé plusieurs attentats contre De Gaulle que De Gaulle d'ailleurs a considéré comme étant une organisation terroriste donc ce sont ces enfants de terroristes qui sont en train de soutenir un projet de loi devant amender dénoncer parce qu'ils ne peuvent pas l'amender dénoncer la convention de 1968 et là vous devez savoir aussi que le président Macron a été assez prévenant pour essayer de mobiliser ses troupes pour que ce projet de loi ne soit pas soutenu par la classe politique française il y a eu un débat très serré un vote très serré mais ce projet de dénonciation de l'accord de 68 n'a pas été voté dans l'intérêt d'abord de la France parce que vous devez savoir qu'adopter un tel projet de loi serait ouvrir de nouvelles hostilités entre l'Algérie et la France et cela ne serait pas le bienvenu pour la France qui est en train de perdre beaucoup en Algérie alors le lobby c'est en connexion avec les nostalgiques de l'Algérie française les Harkis les fils de Harkis les arrière-petits-enfants de Harkis vous savez que je vais vous dire une chose qu'il y a eu un parti d'enfants de Harkis en France qui a vu le jour qui a été créé le premier d'ailleurs une date symbolique le 1er novembre et qui regroupe un peu toutes ces nébuleuses de Harkis bien sûr infiltrées noyautées par les mouvements sionistes par les mouvements subversifs du Marcin et qui ont la mission de comploter d'essayer de parasiter l'Algérie mais croyez-moi que l'Algérie dans tout cela reste forte reste bien sûr très solide et elle voit arriver un peu de manière calme sereine toutes ces menaces qui ne sont pas bien sûr bienvenues parce qu'elles sont de nature à encore assombrir les relations entre l'Algérie et la France de nature à reporter à plus tard des projets importants et là croyez-moi que l'Algérie reste à l'écoute et maintenant la balle est dans le camp des autorités politiques françaises mais qui est derrière ces tirs groupés contre l'Algérie aujourd'hui qui tire les ficelles qui est derrière toutes ces manœuvres monsieur Hassan Kassimi puisqu'on sait qu'il y a aujourd'hui également au niveau du Sahane une volonté d'instrumentaliser les Touareg du Mali du Niger et de la Libye vous savez il y a encore certains acteurs subversifs qui continuent à tirer à tenter de tirer sur l'Algérie pour la déstabiliser vous avez parlé tout à l'heure de l'axe émiratique marzène et sioniste c'est le trio de la subversion qui est connu qui ne déstabilise qui ne tente pas uniquement de déstabiliser l'Algérie qui est en train de déstabiliser aussi l'Europe la France le parlement européen vous avez vu les scandales de corruption qui a poussé ce parlement qui est pratiquement qui fait de la transparence et qui fait de la lutte contre la corruption en dada et qui se retrouve subitement éclaboussée par de très lourds scandales et croyez-moi que la justice de Bruxelles bruxelloise est en train d'enquêter sur les complicités à haut niveau au niveau du Marzène et la justice bruxelloise risque à tout moment de lancer des mandats d'arrêt internationaux contre le premier ministre marocain Hanouche contre Boreta et contre aussi d'autres personnalités marocaines des ambassadeurs qui sont formellement impliqués dans des opérations de corruption de députés du Parlement européen et les auditions les procès-verbaux d'audition existent et la justice doit prochainement engager des procédures et des poursuites judiciaires contre des personnalités marocaines n'oubliez pas aussi que le Marzène a aussi mis sous-écoute le président Macron avec le logiciel Pegasus et il écoutait même tout le gouvernement français et certaines personnalités politiques françaises d'ailleurs ce qui est à l'origine un peu du clash entre la France et le Maroc qui a tenté non seulement qui est en train d'inonder un peu l'Europe de sa drogue du hachis mais aussi qui est en train d'espionner de corrompre et c'est en quelque sorte la subversion par excellence en guise de politique dans les relations diplomatiques du Maroc Alors l'auditeur nous pose la question de quelle manœuvre parlez-vous pour être un peu plus explicite monsieur Hassan Kassimi est-ce qu'on peut considérer aussi que c'est le financement et le soutien aux ennemis de l'Algérie et aux groupes terroristes comme par exemple Parachad et aussi le MAC puisqu'on a vu le MAC s'associer au Touareg du Niger et du Mali Vous savez il y a eu dernièrement Eli Cohen et des chefs du Mossad qui ont fait des déclarations qui ont menacé Rachad qui ont menacé également bien sûr le chef du MAC du MAC Farhat Mahdi et qui ont menacé aussi les responsables de la télévision Al-Maharibia et qui leur ont demandé d'organiser des marches en Algérie avec le drapeau israélien et là croyez-moi sous peine de dévoiler les financements qui sont alloués à ces acteurs politiques de la subversion et là vous savez que l'Algérie connaît tous ses processus l'Algérie est à l'affût l'Algérie mobilise des moyens sur le plan du renseignement sur le plan de la vigilance de la veille et croyez-moi que la main de la justice sera très lourde quand il s'agit de tenter de menacer la sécurité et la stabilité vous savez qu'il y a aussi certains dossiers sur lesquels on tente de déstabiliser l'Algérie le dossier des droits de l'homme vous savez que les droits de l'homme nous sommes tous des militants des droits de l'homme vous êtes une militante des droits de l'homme je suis un militant des droits de l'homme tous les algériens sont des militants des droits de l'homme pour la simple raison pour la simple raison que ce sont des droits humains personne n'a le droit de mobiliser les droits de l'homme personne n'a le droit de prendre en otage les droits de l'homme et on a vu un collectif d'avocats dernièrement faire une conférence essayer de dénigrer l'état algérien mais pas un mot sur la Palestine pas un mot sur les génocides qui ont été commis sur les populations palestiniennes comme si cela ne constituait pas des atteintes aux droits de l'homme mais les droits de l'homme c'est devenu une exigence universelle mais on s'aperçoit aujourd'hui que ceci est voulu dans un double standard et on l'a vu récemment avec Reza et le veto encore une fois des Etats-Unis contre un cessez-le-feu à Reza quel est votre commentaire justement par rapport à cette question puisqu'on a vu le monde s'offusquer face à l'attitude des américains vous savez que les droits de l'homme ont toujours été le dada des nations occidentales c'est des nations qui sont impériales coloniales et vous savez que les droits de l'homme ont toujours été instrumentalisés dans le but de conquérir des territoires dans le but de dominer des territoires dans le but de voler les moitières premières et les richesses des pays donc dans tout cela vous devez savoir que nous sommes en présence d'un double standard en matière de droits de l'homme vous savez le dernier veto des américains au conseil de sécurité c'est une atteinte aux droits de l'homme quand vous avez à côté Guterres qui a déclenché l'article 99 effectivement vous avez bien fait de me le rappeler parce que le secrétaire général a réagi en désespoir de cause parce que personne ne veut l'écouter personne ne peut ne veut sauver ces populations palestiniens qu'on est en train d'égorger comme du bétail à l'abattoir et en désespoir de cause il a déclenché l'ultime pouvoir que lui donne la charte des nations unies c'est l'article 99 et le message du secrétaire général Antonio Guterres n'est pas uniquement d'attirer l'attention du conseil de sécurité mais c'est aussi de demander à la cour internationale de justice de mettre en place des poursuites pénales contre de prendre une ordonnance et de considérer les autorités de l'anti-sioniste comme étant des criminels de guerre et aussi très important le dernier point c'est de demander aussi au président de l'assemblée générale des nations unies de déclencher une session extraordinaire pour prendre une résolution pour déclarer que l'état d'Israël est un état terroriste est un état criminel mais l'impuissance des nations unies aujourd'hui démontre la nécessité d'aller vers des réformes urgentes de cette institution internationale monsieur Hassan Kassimi rapidement sur la question de l'auditeur s'il vous plaît malheureusement il faut le dire et il faut le confirmer avec beaucoup de force que nous ne sommes plus dans le droit international nous sommes dans le droit du plus fort dans le déni du droit nous sommes dans le droit du plus fort et nous avons vu le cas de Raza est un cas édifiant et là je vais vous dire une chose qui est très important qu'il ne faut pas tomber dans les pièges de l'entité soiniste voulant réduire le conflit entre Israël et Raza on ne peut pas le réduire au conflit entre Israël et Raza c'est un conflit entre Israël et la Palestine et là nous sommes dans un cas de décolonisation Israël est un état qui a colonisé la Palestine et la Palestine les organisations de libération de la Palestine y compris Hamas ne sont pas des organisations terroristes c'est un mouvement populaire de résistance et de libération comme cela a été dans le temps où le FLN a toujours été considéré par la France coloniale comme étant une organisation terroriste et vous avez vu que le colon qui attaque sa victime et veut s'attribuer un droit un droit de défense et le droit de défense que beaucoup de paix en Occident sont en train de reconnaître à l'antithéioniste ne peut pas être reconnu à l'antithéioniste pour la simple raison que celui qui colonise ne se défend pas et que celui qui colonise tue et la victime c'est celui qui est colonisé et c'est la victime qui a le droit de se défendre et c'est la guerre de l'Occident avec l'antithéioniste contre les Palestiniens alors aujourd'hui ce qu'on constate monsieur Hassan Khasimi c'est que les Etats-Unis l'Angleterre et l'antithéioniste préparent déjà l'après-guerre de Raza quels sont les plans échafaudés justement dans les coulisses et que cache réellement qui se cache derrière cette guerre de Raza qu'est-ce qu'elle cache ? vous savez il y a il y a des objectifs qui sont inavoués l'après-Raza se prépare ils ont commencé à en parler au niveau de l'antithéioniste avec les Anglais avec les Américains avec certaines personnalités de l'autorité palestinienne bien sûr qui sont dans ce processus de soumission et de ce processus de trahison et vous savez que la guerre de Raza cache des nandis vous savez qu'est-ce qu'elle cache ? il y a de gros enjeux économiques au niveau de Raza d'abord au niveau de au large de Raza il y a du pétrole et du gaz c'est très important l'antithéioniste veut à tout prix mettre la main sur le magot exploiter le gaz et le pétrole qui est au large de Raza le deuxième projet le plus important c'est de faire passer de construire un canal c'est le canal de Bangorion le canal de la mer Rouge vers la méditerranée en passant et le tracé du canal de Bangorion a été modifié maintenant pour devenir moins coûteux il a été il a été le plan de passage a été rectifié il passe maintenant sur les territoires occupés sur Raza ce qui explique pourquoi il y a une volonté de vouloir vider Raza de sa population pour faire passer le canal de Bangorion et bien sûr avoir un territoire sans population et c'était bien sûr les déclarations de Bangorion en 1948 c'est une Palestine sans les Palestiniens mais à qui profitent réellement ces projets aujourd'hui monsieur Hassan Kassimi aux Etats-Unis à la Grande-Bretagne qui est à l'origine de la création de l'entité sioniste au coeur même du monde arabe à qui profitent justement ces plans vous savez il y a un conglomérat de nations occidentales l'Amérique l'Angleterre l'entité sioniste la France la France qui ont constitué une autre coalition coalition comme cela a été fait en Irak comme cela a été fait en Syrie comme cela a été fait en Libye ce sont vous savez des coalitions impériales océanistes dont l'objectif est de prendre le contrôle du pétrole et du gaz de tout le Moyen-Orient pour assurer bien sûr une nouvelle gouvernance mondiale par la dictature mais est-ce qu'il y a une convergence des conflits entre ce qui se produit actuellement entre la Russie et l'Ukraine et ce qui se produit à raza est-ce que le gaz c'est le dénominateur commun vous savez c'est les mêmes mécaniques qui se sont développées en Ukraine et en Europe de l'Est vous devez savoir que quand il y a eu effondrement de l'URSS il y a eu une promesse des américains à ce que l'OTAN ne s'étende pas sur les territoires de l'Europe de l'Est mais c'est des promesses qui n'ont pas été tenues et il y a eu pratiquement toute l'Europe de l'Est qui a été intégrée dans l'OTAN et le dernier coup mortel qui devait être infligé aux Russes c'était d'intégrer l'Ukraine et d'installer aux frontières de la Russie l'OTAN donc c'est ce qui est un peu à l'origine de la guerre d'Ukraine parce que ce n'est pas la Russie qui a attaqué l'Ukraine mais c'est l'OTAN qui a attaqué la Russie en voulant implanter à ses frontières des bases militaires et pour ensuite par la suite continuer à déstabiliser la Russie continuer à déstabiliser le Caucase continuer à déstabiliser la Chine pour prendre un peu pour réaliser le vieux rêve du projet du grand Moyen-Orient de l'Asie à l'océan à l'océan Atlantique mais est-ce qu'il y a une volonté aussi de domination de l'Occident sur les richesses des états et des pays comme cela se produit actuellement au niveau de certains pays de l'Afrique le Niger avec l'uranium et la volonté aussi de s'approprier certaines richesses au niveau de certains pays même de force vous savez que rapidement sur la question le colonialisme occidental évolue différemment dans la forme mais le fond est le même le fond c'est que le 18ème d'Inyabe bien sûr c'est 1885 quand ils ont au congrès de Berlin quand ils ont partagé morcelé l'Afrique c'était pour s'accomparer un peu les richesses de ces pays et bien sûr actuellement nous sommes dans un projet identique avec la construction du Grand Asie Centrale pour déstabiliser l'Asie et la Russie et ça a commencé avec l'Afghanistan ensuite bien sûr ça doit se développer s'étendre au Caucase pour prendre un peu possession de toutes les sources d'énergie du pétrole et du gaz au niveau et puis au niveau du Caucase de la mer du Caucase ensuite se redéployer avec le projet grand projet du Moyen-Orient de l'océan Indien à l'océan Atlantique M. Hassan Ghassimi merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup c'est moi qui vous remercie à vous aussi portez-vous bien et mes salutations au public merci qui nous écoutent merci